On est en train de vivre un moment lunaire où LCI en fait a fait la boulette apparemment, la boulette. Ils annonçaient à 18h50, 18h50 les amis, un accord signé avec Kiev sur l'envoi de militaires français en Ukraine. Ce qui nous met directement en affront avec la Russie, instructeurs français. Je vais vous mettre l'autre image après derrière. Et là, ils ont effacé l'article qui était dans les médias. Ça c'est la photo que j'ai prise, je l'ai prise sur ma télé, tout simplement. Sauf que l'article qu'ils avaient publié dans les médias, ils viennent de l'effacer. Et ils viennent de dire quoi ? Oui mais non en fait, ah oui, ils sont super emmerdés. Ils sont super emmerdés pourquoi ? Parce que je pense que ça, ça devait sortir, mais après les européennes. Pas avant les européennes. Et là ça met le gouvernement français et le gouvernement Macron en difficulté sur ce qu'on cache aux français. Je pense qu'ils ont fait une sacrée boulette. Ça c'est les mêmes images qu'on retrouvait sur LCI. Alors j'espère qu'il y a des gens qui ont enregistré ce passage parce qu'ils l'ont effacé. Les médias, vous regardez sur internet, ça y est plus. Ça y est absolument plus. Et là ils marquent, je suis heureux de saluer l'initiative de la France d'envoyer des instructeurs en Ukraine pour former des militaires ukrainiens. Je vous jure qu'à 18h50, c'est ce qui était dit à la télévision. Et à l'article, j'aurais dû le prendre en capture d'écran, mais je ne l'ai pas pris. Ils sont un petit peu embêtés, mais vous voyez avec la force des réseaux sociaux. Bah c'est dommage, vous avez lâché la boulette, et bah nous on l'a publiée, et puis on va la faire tourner. Avant les européennes, faites tourner ces informations à fond. Et je vous jure que ce n'est pas des montages vidéo que je suis en train de vous faire voir. Malgré ce que certaines personnes peuvent dire.